Assalamu alaikum, marhababikum moujadadan, chers étudiants, pour ce deuxième cours. Pour ce deuxième cours, toujours dans l'électricité, l'électrostatique. Fa'hado le cours, inshallah, rachim n'te'almou, kifash n'hissbou le champ, le potentiel créé par une charge. Donc d'abord, n'bidawo n'choufou, j'ai vu dans l'électricité, 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 qu'il y a une charge qui est placée dans l'espace. Donc cette charge, elle va affecter les charges qui sont bien aux alentours d'elle. Donc si je ramène une deuxième charge, la charge rouge, je vais remarquer que cette charge, elle va subir une force. Racha, t'esquadar l'équoie, bien sûr, il y a quand même un écharat à la n'a, rach l'équoie, t'esquadre l'électricité, t'esquadre la charge la deuxième, et cette charge t'esquadre la charge, le birth du 1 sur 4Y0, qui nous a dit, c'est K, x Q, la première charge, la deuxième, petit Q, divisé par un carré, x V, c'est qu'un qui est qu'un, U, qui s'affiche les deux charges. Et donc, si je fais sortir la charge Q, on va utiliser cette force, on peut dire que Q fois un nouveau vecteur. C'est le vecteur qui s'appelle le champ électrique. C'est le champ électrique. Donc, le champ électrique, c'est une grandeur. C'est l'état électrique. C'est un outil mathématique. Voici la réadité pour nous donner la caractéristique électrique dans le contexte qui s'affiche sur la charge Zerqa. Et donc, si je fais sortir le Q, j'aurai, donc, en aamé le mushtarak, cette réadité qui s'affiche est le champ électrique. Bien sûr, le champ électrique est un vecteur. C'est une grandeur vectoriale. Il y a un étudiant et il y a un étudiant. Il y a un étudiant. Et que l'étudiant n'est pas un unité le vècteur E, ce qui s'affiche dans le vècteur U. C'est un étudiant plus petit à l'électeur. C'est un étudiant. Il va être sous influence, alors il compte un tâthir. Nous avons un tâthir de ce qu'on voit sur le champ électrique. Le champ électrique, c'est une affectation électrique. Si vous avez un téléphone, il va t'indiquer des barres. Le champ électrique est produit par une charge très loin. C'est une charge qui est créée par un dispositif électronique, qui s'appelle une antenne à 3-4 km d'un opérateur mobile. L'antenne, c'est quoi ? C'est un dispositif électrique qui fait un conducteur qui va être chargé électriquement par des charges. Les charges, à une distance donnée, vont créer un état électrique qu'on appelle le champ. Et quand on voit, nous voyons sur le téléphone, ce sont des barres. Les barres, l'intensité, c'est le champ. Sauf que le téléphone a créé l'intensité, les barres. Or qu'il y a même un sens électrique, il y a un sens électrique. Donc, nous expliquons le point que nous avons fait. Nous devons savoir le champ de cette pointe. Même si dans cette pointe, il n'y a rien, c'est du vide. Mais il y a un sens électrique qui caractérise l'influence d'une charge qui est très loin, qui est à une distance r. Donc, je me place mon vecteur unitaire sortant. Qui m'a fait ça ? Le vecteur unitaire, il est sortant. Mais le point est l'endrosphère. Qui m'a donné les coordonnées polaires. Et donc, l'influence, même s'il n'y a pas le point, c'est une charge. C'est une influence. C'est comme si il y avait un policier. Il y avait un chargé. Un chargé, je veux dire. Il y avait un sens qui s'est passé. C'est un sentiment de sécurité. C'est un champ de sécurité. Donc, même s'il n'y a rien, le fait qu'il y ait un policier, il y avait une zone de sécurité. Donc, c'est un champ de sécurité. Je veux dire, il y a un chargé. Donc, il y a un chargé. Il y a un chargé. Il y a un chargé qui s'éteint à cette question. Donc là, il y a une chargé. Il y a un chargé qui s'est fait à la toute. Mais dans la chargé, il n'y a pas un chargé. Cette chargé qui s'est déroulée. Ça tourne la chargé. Donc c'est comme si une zone n'est pas en train de l'enterreur. Il y a un chargé qui s'est mis en sécurité. En sorte d'être une chargé qui s'est détourné, il y a un chargé qui s'est détourné. Il y a un chargé. Il y a un chargé. Ce qu'il y a une charge qui va faire un champ électrique. Et même si vous avez eu une charge qui va faire un champ électrique, si vous avez eu une charge qui va avoir le champ électrique, elle va pouvoir être défié. Si c'est dans l'écharité, elle va être défié. Mais si elle est dans l'écharité, elle va être défié. Donc j'ai eu une charge dans la zone qui est allée dans la zone, elle a eu un champ électrique. Dans cette chose, la charge qui va être au-faire à U parce que la charge Q est le positif. Le champ électrique est l'ibarade qui est la force de coulant. C'est K fois Q sur R au carré. Si on va à la montée d'autres, il n'y a pas de charge. Mais il y a un champ électrique. Alors, comment on va utiliser ? On va mettre un vecteur unitaire U sur le temps. Il est sur le temps. Il n'y a pas de charge. Et on va mettre un champ qui est en même temps avec U. Et on va mettre un champ électrique qui est dirigé vers l'extérieur. Si la charge Q est positive, si elle est négative, le champ électrique est en même temps avec une charge négative. Le champ électrique, comme celui-ci, est négatif. Donc, il y a un champ électrique qui est en même temps avec la charge électrique négative. Et donc, tout autour de cette charge, le U ne change pas de direction. Le U, en définition mathématique, il est toujours sortant. Mais ce qui est physique, c'est le champ électrique. Et ce qui est physique, il dépend de la valeur TQ. Et si c'est positif, U. Si c'est négatif, il coule vers l'intérieur. Donc, les champs issus, les charges positives sont sortants. Les champs issus, les charges négatives, ils jouent, rendront. Et le champ existe même dans le vide. Même dans le vide, il y a un vecteur champ électrique dû à la présence d'une charge. Alors, maintenant, le potentiel électrique. Alors, il y a deux charges. K fois Q. Elle va subir une force de courant, j'y ai fait le durs de l'effet. Qui est égal à K fois Q sur R au carré. Et la question, est-ce que cette force, elle est conservative ? Ou non, elle n'est pas conservative. J'y ai fait le durs de l'effet ou dans le semestre de l'effet. Mais il y a une force conservative. Sans force conservative, il y a une force qui n'est pas une énergie potentielle. Et elle préserve l'énergie mécanique totale. Et bien, la réponse, c'est que la force F, elle est conservative. Ou elle a une énergie potentielle. Et je peux la calculer. Donc, la force HD, elle est conservative. Et si je calcule le travail entre A et B, je peux remonter l'équation de l'énergie potentielle. Et son énergie potentielle, donc si j'intègre, va être EP égale à K fois Q sur R plus une constante. C'est toujours plus constante. C'est la constante d'intégration. Donc, si j'ai la force est égale à une expression qui est égale à la valeur de la charge Q, la plus grande, c'est le champ. L'énergie potentielle, la même chose. Si j'intègre la charge Q qui est égale à K fois Q sur R, c'est le potentiel qui est créé autour de la charge bleue. Donc, la charge que j'intègre, elle va créer autour d'elle un potentiel qui est égale à K fois Q sur R. Donc, l'énergie potentielle, on s'ouvre. Maintenant, on s'ouvre. C'est que l'énergie potentielle, elle est égale à Q fois V. Et s'il n'y a pas de Q, et bien la région autour de la charge, elle a un potentiel. Donc, un potentiel, c'est un autre état électrique. Donc, l'endroit, n'importe quel endroit dans l'espace, est caractérisé électriquement, carrément, de grandeur. Soit le champ, soit le potentiel. Le champ électrique, on s'ouvre. K fois Q, c'est la charge, c'est la charge, divisé par la distance au carré fois le vecteur unitaire. Le potentiel, c'est une grandeur scalaire. Donc, K fois Q sur R uniquement, c'est une courte sonde d'intégration. Et si je ramène une charge vers la zone, et bien, elle aura une énergie potentielle. Elle va avoir une force. La force, c'est la force. Et l'énergie potentielle de K, c'est Q fois le potentiel. Et l'expression totale de l'énergie potentielle d'une charge placée auprès d'une deuxième charge, c'est K fois Q, fois petit Q sur R plus une constante. Donc, j'ai une charge, voilà, j'ai une charge dans un endroit donné. Et autour d'elle, j'ai une influence électrique. Cette influence électrique, elle est caractérisée par deux grandeurs. Soit le champ électrique, qui est égal à K fois Q sur la charge source, sur R au carré fois le vecteur unitaire U, qui est toujours sortant quelle que soit l'échelle à la charge, le vecteur U, et ça dans n'importe quel endroit, et par un potentiel électrique au même endroit. Et le potentiel électrique, il est scalaire, il n'est pas vectoriel. Donc, on a une expression K fois Q sur R plus une constante arbitraire qu'on va étudier en bas, qui déterminera. Donc ici, si la charge est positive, le champ est sortant et le potentiel est positif. K fois Q sur R. Ici aussi, positif, positif. Très bien. L'unité à le champ électrique, alors qu'il n'est pas le module dans le champ électrique, donc on aura une valeur, et l'unité à le champ électrique, c'est le volt par mètre. L'unité à le potentiel, vous le savez, c'est le volt. Donc, en calculant, j'aurai des valeurs numériques. Par exemple, ici, 4 volts, 3 volts, 2 volts. Si c'est un champ électrique, l'intensité à le champ électrique, le module, il n'est pas le volt par mètre. J'aurai 5 volts par mètre, 6 volts par mètre. Ça, c'est l'unité, t'as le champ électrique, t'as le module du champ électrique. Donc, si la charge est négative, qu'est-ce qui va se passer ? C'est que le champ va être dirigé vers la charge, c'est mahnaya, parce que le champ est dans le sens contraire que le vecteur unitaire UU. On a toujours une direction sortante, quel que soit le signe de la charge. Et le potentiel en chaque endroit est égal à K fois Q sur R. Comme Q est négatif, j'aurai un potentiel négatif. Donc, une charge négative, autour d'elle, je vais mesurer des potentiels négatifs. J'ai une sonde, par exemple, une des sondes par rapport à la Terre, je vais mesurer. Une des sondes, j'aurai la charge négative, j'aurai moins 3 volts, moins 2 volts, moins 5 volts, moins 6 volts, ainsi de suite. Ces charges, c'est des potentiels négatifs, parce que la charge qui produit l'influence électrique, elle est négative. Donc, en général, j'aurai une influence autour de Q. positif, un champ et un potentiel. Si je place une charge, ici, en Égypte, une charge, c'est quelque chose de matériel. J'aurai une charge chargée, là, il va subir une force. La force ne peut exister qu'à l'âge à l'âge. On n'applique pas une force à le vide. Le vide n'a pas l'âge à l'âge à l'âge à l'âge à l'âge. Dans le vide, il y a un champ, un potentiel, qui est chargée, là, elle va subir une force. et elle aura une énergie potentielle. Force, énergie potentielle. Avant qu'il ait le vide, dans le montant qui est derrière la charge, il y a un champ électrique, en tant que moyen, il y a une valeur à l'âge à l'âge. Le potentiel qui a pris le jesm, il veut qu'il y ait une force, et le jesm, il y a une force. La force est égale à Q fois E. Force, Q fois E. L'énergie potentielle, Q fois V. D'accord ? Donc, ici, si les deux charges sont positives, donc l'énergie potentielle est positive, Q fois V, positif. Ici, si je ramène, il y a une charge négative, la force, elle devient négative. parce que le champ, il est créé par la bleue. Mais la force, elle dépend des deux signes. Le deuxième, c'est négatif. Donc, Q fois E, ça me donne une valeur négative. Donc, si la charge, elle est négative, c'est uniquement la force qui va être opposée à E, parce que c'est Q fois E. C'est Q fois E. Donc, l'axe E, c'est la charge négative. Et l'énergie potentielle, elle va être, ici, négative, parce que le potentiel, il est positif. Le potentiel, il y a la charge, il y a l'influence, il y a la bleue. Et l'énergie potentielle, il y a la charge jtida, enfin, l'année dernière, c'est multiplié par le potentiel, Q fois V. Puisque le potentiel, il y a la charge, il y a l'énergie potentielle négative. Au chef, il y a la charge, il n'y a pas de problème d'avoir des énergies potentielles positives ou négatives. Il n'y a pas de contradiction physique. Donc, ici, par exemple, il n'y a pas de matière, il n'y a pas de charge, il n'y a pas de force, il n'y a pas d'énergie potentielle. L'énergie potentielle n'existe que par rapport à l'énergie potentielle. Il n'y a pas d'énergie potentielle. Il n'y a pas d'énergie potentielle dans le vide. Mais il y a un champ dans le vide, il y a un potentiel dans le vide. Dans le cas contraire, par exemple, si j'ai une charge négative, alors là, qu'est-ce qui va se passer ? C'est juste que le champ, il va être rentrant. Il va être opposé à un vecteur U. Et si je ramène une charge positive, par exemple, la charge positive fois le champ, ça va donner le même champ, la même direction, une force. qui va être dans la même direction que E. Donc la force va être dans la même direction que E. Une charge positive, la force est dans le champ E. Une charge négative, la force est dans le champ E. Or E dépend du grand Q, de la charge principale, la charge qui a produit le champ. Donc si je ramène une charge positive, elle sera attractive dans le sens de E. Et l'énergie potentielle, alors le potentiel, il dépend de la charge rouge. D'accord ? Et donc, il est négatif. Et l'énergie potentielle, c'est Q fois V, elle est négative parce que la charge des darbes de Bihajibta, elle est positive. Deuxième cas de figure, c'est une charge négative. Alors dans ce cas-là, la force, elle est opposée au champ, donc elle est répulsive. Elle est vers l'extérieur. Et le potentiel est négatif parce qu'il dépend de la charge. source, la charge, qui influence. Mais l'énergie potentielle, c'est le djoudeh, il t'a la charge, il t'a Q fois V. Et comme négatif fois négatif, ça donne positif. Ici, l'énergie potentielle derrière la charge, elle est positive. La force égale à Q fois E. L'énergie potentielle, Q fois V. Et on fait le calcul algébriquement. Qu'est-ce qui se passe maintenant si j'ai deux charges dans l'espace ? Alors, déjà une charge, elle va produire un champ en n'importe où de l'espace qui va l'entourer et un potentiel en même temps. En même temps, chaque point, un champ ou une valeur, un champ avec un vecteur, et une valeur qui a le potentiel. D'accord ? Donc ça, ça dépend de l'endroit. Maintenant, une deuxième charge, elle va aussi créer son propre champ. Avec un vecteur unitaire qui dépend de la deuxième charge, donc qui connaît le prolongement à R2. Et elle va produire aussi son potentiel et un champ qui va être sortant. Et de la même façon, l'état électrique dans l'endroit, il va être caractérisé par la somme, ce qu'on appelle le principe de superposition. Donc, les deux champs, c'est le champ total qui va réunir avec le point. Et aussi, le potentiel, c'est la somme des deux potentiels. Un autre exemple, un point ici, le vecteur unitaire U1 à la charge Q1 me donne la direction, c'est le champ produit par la première charge. La deuxième charge, elle aura son propre vecteur unitaire U2. Elle aura aussi son propre champ qu'elle va créer par rapport au même endroit. D'accord ? Et, le champ total, c'est le champ créé par la somme des deux champs. Ce qu'on appelle, c'est le principe de superposition. Donc, si un endroit, un champ créé par un groupe de charge, une charge donnée, le même endroit, une influence d'un deuxième groupe ou une deuxième charge, et bien, l'éta électrique, c'est la somme vectorielle. C'est une somme au sens vectoriel, au sens somme des vecteurs. On a le champ créé par la première et la deuxième charge et le potentiel électrique la même chose. Donc, Q total, un point, c'est la somme. Le champ créé par la première charge plus le champ créé par la deuxième charge Et le potentiel, c'est la même chose. Le potentiel créé par la première charge plus le potentiel créé par la deuxième. Sauf que le potentiel, c'est des valeurs numériques directement et le champ électrique, c'est vectoriel, il faut faire la somme vectorielle. Donc, en définitive, l'endroit, il va subir un champ qui est comme ça. Pourquoi il est comme ça ? Il est vers le haut parce que c'est la contribution entre les deux champs. Ou le point, il est comme ça, c'est la contribution entre les deux, sauf que le champ, il est plus intense. Donc, il est plus proche, le R, le plus petit, donc la valeur, il est plus grande. Donc, le champ créé par Q1, il dit qu'il est le champ créé par Q2. Ici, ils sont presque équivalents, c'est pour ça, le champ, il dit presque vers le haut. Et donc, à chaque fois, il faut faire la projection entre les vecteurs unitaires, faire les règles entre la somme entre les vecteurs, donc additionner la composante x-x, y-y entre le champ et obtenir des composantes de tout le champ. Mais pour le potentiel, non, ça ne pose pas de problème. Alors, un autre exemple, ici, il y a une première charge positive qui va créer les deux points un champ sortant. Je fais ça, donc, U toujours sortant, puisque c'est une charge positive, donc U, c'est une charge positive. Donc, U, c'est une charge positive, donc U, c'est une charge positive. Alors, c'est négative, premier exemple, d'un exemple positif, c'est une deuxième charge qui est négative. Donc, le vecteur unitaire toujours sortant, donc, il n'y a pas de relation à la valeur de la charge, mais le champ électrique, c'est une charge négative, quelque chose de négative fois U, ça donne une direction opposée. La même chose, je fais la somme et j'obtiens un champ total. Alors, c'est la zone EQ1 et EQ2, maintenant, U total, ici, par sommation vectorielle. La même chose, ici, si je fais la somme, j'aurai une sommation vectorielle qui me donne un champ, ici. Donc, au définitif, un endroit qui, dans la charge, est dirigé vers le sens, ou le point est dirigé vers le sens, après que la charge soit entre ce sens, donc soit un des plus bas, 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 on a mis le compagnon X, et on a mis le même champ avec le 2e. Alors, on va essayer de voir une démonstration, d'accord ? Donc on dispose ici d'un endroit, c'est une simulation, et qu'est-ce que je vais faire ? Je vais placer une charge, par exemple, d'un nano-coulant, et je vais mettre un sensor, c'est-à-dire un capteur, et je mesure le champ. Donc dès que vous avez la flèche rouge qui me donne le champ, alors c'est une charge positive, donc le champ, regardez, et il est toujours sortant parce que la charge, elle est positive. Maintenant, je remets la charge positive et je ramène une charge négative. Maintenant, la charge négative, on voit que le champ est dirigé vers la charge négative, voilà, et il est tout autour, dirigé vers la charge négative. Maintenant, si je mets en même temps une charge positive et une charge négative, alors on voit que Flouost, voilà, le champ, comment il est dirigé, ça, il fait la somme, tu as la contribution, tu as les deux. Donc si je me rapproche de la charge positive, c'est le champ de la charge positive qui va dominer. Si je me rapproche de la charge négative, c'est le champ de la charge négative qui domine, mais intermédiaire, ça sera une composante dans les deux charges, voilà. Maintenant, pour le potentiel, je mesure, je prends ça et j'ai, par exemple, les valeurs, le potentiel, je regarde comment ils changent, plus je change, donc l'état électrique autour de cet espace est caractérisé par une valeur, le potentiel qui se mesure en volts, et une valeur, le potentiel. Donc ici, c'est l'effet, c'est l'effet, le potentiel, voilà, les valeurs en volts par mètre, g, et l'inclinaison, il y a un degré dans le champ électrique, voilà. Voilà, pour avoir une idée comment c'est. Si je ramène une troisième charge positive, par exemple, je vais la mettre ici, et je mesure le champ ici, et en chaque endroit, vous avez une direction entre le champ électrique. Ça, je rappelle, c'est une animation qui est faite en public par l'Université du Colorado, donc mis à la disposition des étudiants, pêche, ils testent comment change le champ en fonction des charges. Là, je peux mettre autant que je veux, je peux rajouter une quatrième charge. Et donc, à chaque fois, il travaille en faisant la somme des champs créés par chaque charge, une somme vectorielle, et vous avez la direction du champ, comment il change en fonction d'un endroit à un autre. Aussi, le potentiel, je peux mesurer, regardez comment ça varie. Plus on carabe la charge négative, il devient négatif, et au milieu, vous avez des valeurs intermédiaires. Donc, on va généraliser le principe. Alors, en général, on a une charge plus Q, on a une charge moins Q, on a une troisième charge, une quatrième, une cinquième, quel que soit le nombre de charges, et je cherche à calculer le potentiel, le champ fait un point donné. Alors, il suffit d'écrire E pour chacune des charges individuelles. Nous avons donc les distances R1, R2, R3, R4, R5. Nous avons des vecteurs unitaires par rapport à chaque charge individuellement. Voilà. Et je calcule le champ, je fais la projection à l'al-X, il y a tous les points, il y a les U. Nous avons une charge, nous avons une charge, il y a tous les points, les composantes Y, ils ont tous les points, et j'obtiens un champ total, il y a le point. La même chose par rapport, si je cherche à calculer le potentiel, il y a le même point, on va dire, K fois Q1 sur R1, pour chaque charge, il y a une 4, une 3, je superpose. Et nous avons les distances, les kainines, nous avons les distances, et là, je fais une somme numérique directement, parce que je n'ai pas de projection à faire sur le potentiel, c'est une valeur numérique, ce n'est pas un vecteur, et j'ai le potentiel et le champ créé sur ce point. Donc, en général, cela revient à faire une somme numérique, le potentiel créé par chaque charge individuelle. Donc, voilà, en général, la charge totale, c'est la somme de tout le potentiel total, c'est le potentiel créé par toutes les charges. Le champ électrique, c'est une somme vectorielle, le champ créé par toutes les charges. Alors, l'énergie interne, c'est une distribution, alors là, si j'ai un ensemble de charges, par exemple, si je ramène une deuxième charge, et le déplacement de la charge, donc, l'infini vers une charge Q1, il va être accompagné par une augmentation de l'énergie potentielle. Et cette énergie potentielle, c'est une fonction de la distance. Donc, cette énergie interne, c'est quoi ? C'est l'énergie potentielle qu'il faut fournir pour une charge Q2 de l'infini, jusqu'à une distance d. Donc, cette énergie interne, qui est une énergie potentielle, qui connaît deux charges, c'est K fois la première charge, la deuxième, divisé par la distance qui les sépare. Retenez ça, deux charges, on donne une énergie interne, c'est une énergie potentielle, nous avons besoin de l'infini, et nous avons besoin de l'infini, et ça va être transformé en énergie cinétique. Donc, je vais le faire en place de l'énergie potentielle, cette énergie interne, c'est K fois Q1, fois QE, sur D. Maintenant, qui connaît plusieurs charges, Clata par exemple. Quelle est l'énergie interne ? On va calculer l'énergie potentielle, ou la l'énergie interne, des charges deux par deux. Quelle est l'énergie interne ? Maintenant, Q1 avec Q2, c'est K fois Q1, Q2, sur la distance Rn2, c'est-à-dire la distance qui sépare la première et la deuxième charge, plus la deuxième paire, donc plus la deuxième paire, Q1, Q3, qui correspond à l'énergie interne, entre la deuxième paire, c'est l'1 ou le 3. Donc, c'est la charge T à la première, plus la charge T à la deuxième, plus, divisé par la distance qui sépare, fois K, et puis, mais il y a la paire T, la deuxième à la troisième. Alors, là, j'ai deuxième charge, fois troisième, parce qu'il faut travailler, on a trois charges, deux par deux. Le 1, avec le 2, il y a le 2, mais le 2, donc K fois Q2, Q3, divisé par la distance qui sépare, R2, et donc on peut généraliser ça, si j'ai plus que ça, donc on doit faire la somme, sommation, double sommation, si je veux faire ça, par exemple, par un système d'un algorithme d'ordinateur, je vais lui dire, enfin, vous allez faire la sommation K, QI, QJ sur RIJ, entre IJ, tel que J supérieur à I, donc ça revient à faire Q1, 2, après 1 par 1, après le 1 va, il passe à 2, donc K2, 3, parce que je dois incrémenter d'un I plus 1, jusqu'à l'aide de les charges. Alors, si j'ai 4 charges, donc ça sera K, la première paire, 1,2, divisé par la distance 1,2, plus K, 1,3, divisé par la distance 1,3, plus la distance, parce que j'ai 4, donc, il m'a zélé le 1, 4, K, Q1, Q4, divisé par la distance entre la première et la quatrième charge, plus, maintenant, le 1, le 1, il a un potentiel de l'énergie potentielle avec les 3 autres charges, le 1, le 2, le 1, le 3, le 1, le 4, je passe, le 2ème charge, alors, je vais le 2ème avec le 1, parce que je l'ai déjà comptabilisé, elle est là, le 1 avec le 2, elle est déjà comptabilisée, donc, quand je passe à 2, on peut le 2 avec le 3, K, Q2, Q3, divisé par R2, 3, plus le 2, avec le 4, je passe à Q3, Q3, Q4, sur R3, 4, donc, l'idée, c'est quoi ? C'est qu'on voit les termes de manière non linéaire, il y a misé de manière non linéaire, donc, il faut qu'on a deux par deux, il y a quatre charges, ça devient six termes, il y a deux charges, un seul terme, il y a trois charges, j'ai trois termes, quatre charges, il y a six termes, et ainsi de suite, Q3, l'essentiel de la règle, c'est que vous devez faire la sommation deux par deux, sans qu'il y ait de doublant, mais je t'achète la paire deux fois. Donc, sur ce, se termine notre cours, je vous remercie pour votre attention, et dans le prochain cours, nous allons traiter plus les équations du champ et du potentiel. Je vous remercie, à la prochaine fois.